1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à ce cinquième podcast du 22 décembre 2023. Je voulais en profiter, vu que les fêtes arrivent, pour dire que... Pour m'excuser. M'excuser auprès de ceux que j'ai pu offusquer avec mes podcasts. C'est sûr que j'ai eu des feedbacks de vétérinaires. Pas de plusieurs vétérinaires, mais au moins d'un qui est en pratique. Et un ami, un nouvel ami, en fait. Il y a beaucoup de problèmes avec l'ordre vétérinaire, qui le harcèle de manière vraiment grave. Pas aussi grave que j'ai déjà vu, mais assez grave. Bref, lui me disait, tu sais, tu donnes des prix de comment c'est tout chargé, les années 90, 2000 aussi. Et aujourd'hui, ça a bien changé, puis blablabla. Fait que c'est sûr que les vétérinaires, ils n'aiment pas mon discours. Les zoos, lui, ça ne rentre même pas dans la tête que je puisse parler de donner des zoos à un chien, tu sais. Ça, je vais y revenir aux zoos, vraiment comme il faut. On va l'approfondir, le sujet. Il y a beaucoup de choses qui, en fait, quand on étudie l'éthique médicale, la bioéthique, c'est sûr qu'on s'intéresse à des phénomènes d'injustice, des problématiques de conflits, comme des conflits d'intérêts. Mais un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est toute la problématique du surdiagnostic médical et, conséquemment, du surtraitement. Il y a des livres écrits sur le sujet. J'ai travaillé sur ça. J'ai des textes intéressants sur le sujet que je pourrais mettre sur le site. Mais le surdiagnostic, en fait, c'est que quand on se met à faire des batteries de tests aux humains, aux animaux, je n'ai jamais rien vu sur le surdiagnostic médical en médecine vétérinaire, mais c'est le même phénomène. C'est qu'on se met à chercher des choses pour voir si le patient ou le client est en santé. et on en trouve, on trouve des différences. Et là, on se met à creuser pour dire, bien là, en fait, de l'appliquer d'énormes mesures diagnostiques, ça amène à voir d'énormes différences d'un patient à l'autre. Ça amène à trouver des... On ne traite pas un problème de santé, mais on voudrait prévenir un problème de santé. Et là, les normes baissent. Et puis, finalement, on se met à intervenir beaucoup pour rien. Puis de causer vraiment beaucoup de dommages en intervenant aussi. Pour revenir au sujet des soins, des coûts vétérinaires qui ont explosé, il y a eu des articles, vous êtes sûrement branchés sur les médias. Et on en a parlé dans Le Devoir cette semaine, et puis même à la télévision, un peu partout. Et pour... parce que c'est rendu que ça n'a plus de bon sens. La problématique que je soulève avec mon podcast, que les gens ne sont plus capables de jouer à ça, elle est mise à jour. Ça n'a jamais été aussi d'actualité que celle-là. Et je regarde les réponses qu'on me donne. Puis c'est sûr que là, j'en reçois beaucoup. Il y a toujours les mêmes réponses qu'on devrait assurer des animaux. Mais dans les pays où on assure beaucoup les animaux, les coûts augmentent. Les assurances, elles ne vont pas arriver en tour avec ça. Ça, c'est sûr. À la fin, ça va coûter plus cher. Ça, c'est évident avec les assurances. Il y a juste 2% des animaux qui sont assurés au Québec présentement, semble-t-il. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment la question des grosses entreprises internationales qui viennent acheter les cliniques déterrinaires. Et c'est vrai que... C'est vrai que... Il y a un feu. Bon, les pompiers passent. C'est vrai que... La loi a changé. En fait, c'est l'ordre des vétérinaires. Quand le docteur Ryu disait, j'ai dit à la semaine passée, « Ah, fuck off, ce n'est pas le gouvernement. » Mais finalement, le gouvernement a laissé passer un genre de droit que ces grosses entreprises-là, comme la compagnie Mars, qui fait la bouffe pour chiens. C'est une grosse entreprise. La compagnie Mars, c'est eux qui font des boires de chocolat aussi. D'ailleurs, c'est des superpuissants qui achètent les cliniques déterrinaires partout sur la planète. Et en Europe, comme aux États-Unis, comme au Canada et au Québec, ils en ont acheté, je pense, ils ont 34 %. Pas juste eux. Ils sont une couple de... Je ne veux pas donner des noms. Mais c'est des grosses entreprises de production de croquettes, évidemment. Et eux, c'est pas l'intérêt. Leur intérêt, c'est l'intérêt économique de faire de l'argent. Ils achètent les cliniques déterrinaires. Ils ont maintenant plus que 30 % du marché québécois. Et il y a des Québécois aussi, des grosses cliniques comme Daubigny à Québec, où il y était 6 au début. Mais là, ils ont rendu une grosse affaire. Ils ont plus que 100 cliniques d'acheter. Ils achètent des cliniques vétérinaires très chères. Ils payent les vétérinaires qui restent dans leur clinique. Les vétérinaires passent à la caisse. Ils continuent de travailler dans sa clinique avec un salaire assez élevé. Et j'ai entendu dire que les entreprises qui achètent les cliniques, qui s'attendent à ce que le vétérinaire produise trois fois son salaire. Si il y a un salaire de 150 000, il faut qu'il produise 600 000 de business. C'est sûr qu'il y a une pression par l'entreprise, la nouvelle direction, pour faire marcher les machines. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher à cause de ça. Et là, ils payent mieux les vétérinaires qu'avant. Parce que là, quand on paye les cliniques vétérinaires deux fois le plus cher que le marché, et qu'on engage les vétérinaires et qu'on augmente le salaire de tout le monde, évidemment que les coûts augmentent. Un détatrage de ça, c'est accepté. C'est rendu 1250 piastres, un détatrage de ça. Là, j'appelais aussi les débats qui se passent dans les forums. Là, le vétérinaire qui répond, il dit, « Ben oui, mais là, le chat, il faut l'endormir. » En médecine humaine, c'est juste 200 piastres, un détatrage. Le chat, il faut l'endormir, le putain de chat, puis il faut lui mettre un tube en trois trachéales. Tabernake! Un petit tube à 12 piastres, puis le gaz qu'un chat va prendre, il va prendre une cuillère à soupe de gaz. Esti, il ne va pas... 1200 piastres, là. Un humain, c'est 200, mais un chat, c'est 200, parce qu'il faut endormir le chat. Avec des médicaments, moi, j'en ai endormi des millions, pas des millions, des milliers de chats. Et c'est pas compliqué, endormir un chat, puis ça coûte pas cher, tu sais. Je sais comment ça coûte. Une bonne machine d'anesthésie, ça peut coûter 10 000 piastres, tu sais, mais je veux dire, t'anesthésie, tu fais... En tout cas, l'équipement, le prix d'équipement, c'est pas vraiment un enjeu, parce que quand j'ai vu qu'il se porte un garage, là, astille, il dépense quasiment autant qu'un vétérinaire. C'est vrai que ça coûte 100 piastres de l'heure d'aller dans un garage, là. Mais, je veux dire, l'affaire, c'est que... C'est exagéré, tu sais. En tout cas, il y a une grosse exagération. Et les vétérinaires, pour expliquer qu'un détertage coûte 1200 piastres, leur argument, en part d'endormir un chat, d'endormir un chat, tu sais, faire une testation, bien, c'est sûr, on intube, on met un cathéter. Ils mettent un cathéter intervenu. Moi, j'ai jamais mis un cathéter pour un détertage, là. Mais, c'est une nouvelle norme. En cause d'où il arrive, de quoi, au moins, on a une veine ouverte pour pouvoir injecter directement le système veineux, rapidement, tu sais. Mais, en tout cas, il y en a... C'est très rare. Moi, j'en ai jamais vu de problème avec la petite méthode que j'avais de juste prendre la saturation en oxygène et le rythme cardiaque, là. Déjà, on est en business avec ces données-là pour... pour faire une bonne job. Fait que, bref, le fait que les cliniques, là, d'Aubénie, ils ont acheté 100 cliniques au Québec, là. Puis là, il reste... Il reste quelques vétérinaires qui restent indépendants, mais la majorité, ils sont poignés, ils sont poignés dans le sens que ils sont dans une business qu'il faut que ça roule, tu sais. C'est pas du béné... C'est pas des entreprises bénévoles qui achètent les cliniques. Puis, c'est pas pour rien qu'ils achètent les cliniques, c'est parce que c'est payant. Sinon, ils n'investiraient pas là-dedans. Ils achèteraient... Ils achèteraient du bois, là. Ils investiraient ailleurs, là. Ils investissent dans les cliniques parce que c'est là que ça se passe. Puis là, il y en a qui disent que, bon, il y a pas une... Ils vont pas forcer les vétrinaires à prescrire la nourriture de leur entreprise, tu sais. Ils vont pas te le dire, là. Mais, tu sais, la bouffe, il y en a jusqu'au plafond dans ces cliniques-là de leur bouffe à eux, là, tu sais. Fait que le conflit d'intérêt persiste. Puis, c'est quelque chose, c'est qu'il est pire. Parce que là, c'est comme dans... C'est comme entendu qu'on va faire de la bonne médecine puis on va rouler, là. Fait que c'est sûr que là, on disait, bon, mais parlez avec votre... Encore, j'entendais le truc. Parlez avec votre vétérinaire puis parlez-y d'un plan B, un plan C, tu sais. Parce qu'il y en a des plans, tu sais. J'ai hâte d'entendre ça, moi, les plans B et C, là. On va prendre des cas, des vrais cas. On va prendre des cas de... On va prendre un chien, là, puis... OK, le plan A, c'est ça. Ça coûte 2 000. Le plan B, c'est quoi? Le plan C, ça va être quoi? Puis, à quelle place, c'est quoi les... Tu sais, il faudrait peut-être commencer à documenter ça pour pouvoir amener un modèle... Un modèle que les clients peuvent arriver. Bien, là, êtes-vous capable, vous, de faire juste ça puis de me charger 100$, tu sais, pour au moins faire ça, mon animal, tu sais? Là, c'est sûr, dans ces gros hôpitaux-là, hôpitaux-là, de gros centres ouverts 24h sur 24h avec l'équipement, il n'y a pas de billes à faire, là. C'est plus les petits vétérinaires. S'ils vont rester, mais il y en a de moins en moins. Vraiment, c'est surprenant, là. Comment est-ce que ça s'est rendu passé partout? Là, tout le monde va à leur clinique parce que l'administration, c'est lourd d'une clinique, puis de garder l'inventaire, ça prend des... Tu sais, il y a beaucoup de casse-tête dans une clinique vétérinaire qui n'est pas d'ordre médical. C'est de la gestion. Donc, dans ces entreprises-là, tu rentres le matin, ne cause pas la tête, tu prescris, tu soignes, tu traites tes animaux, tu opères, tu es sûr que toujours, les produits sont toujours dans le frigidaire, puis tout est correct. Toute la gestion qui est lourde, c'est sûr que ça s'enlève sur les épaules des vétérinaires, mais à quel prix? C'est sûr que les coûts, les coûts augmentent. Puis c'est ça la game. Ça fait que, c'est quoi la solution? Moi, je pense que la solution que je verrais, c'est qu'on puisse... Mais c'est toujours utile que le fait que les cliniques vétérinaires sont achetées par des grands groupes, comme ça, ça n'empêche pas qu'on puisse, avec l'ordre des vétérinaires, faire des cliniques où les gens savent qu'ils n'auront pas une médecine de pointe, mais ils vont avoir une médecine abordable pour soigner la problématique de santé que leur animal a en prenant une partie des responsabilités. Puis ici, on pouvait faire ça, mais ce n'est pas le gouvernement qui va donner les permissions de faire ça. Ça va être l'ordre. Et ça prendrait des... Je ne sais pas... Un organisme à but non lucratif qui fait des levées de fonds très grosses pour faire rouler ces petits centres-là qu'eux, ils vont prendre juste les animaux des étudiants puis des pauvres. Il y a beaucoup de monde qui se débarrassent de leurs animaux puis qui n'en auront plus parce qu'ils n'ont pas le moyen d'avoir un animal. Bien, c'est ça. On est dans le gars où se marde. Puis peut-être que je serais mieux de faire de l'humour, de ne pas m'en aller et faire juste de l'humour en disant des vérités. qui est-ce qu'il a dit? Je pense que c'est Freud. ZigBud Freud qui disait quand on fait des blagues, on peut tout dire, même la vérité. Et ça serait peut-être une avenue pour moi pour essayer de passer mes messages sans que ça soit trop sérieux, bien que c'est sérieux la manière que je l'analyse puis que je le vois. J'ai eu des beaux feedbacks par rapport à mes premiers podcasts. C'est sûr, je suis provocateur. Puis j'ai un regard biaisé. Moi-même, je suis biaisé. c'est le biais de confirmation qui fait en sorte qu'on ne peut pas recevoir correctement des données qui vont à l'encontre de nos propres croyances. Mais ça, toutes les vétrinaires l'ont. Tout le monde, moi j'en ai aussi. C'est l'inverse. C'est que moi, tu ne vas pas me chanter des niaiseries pour me faire croire que ça coûte 1250 pièces opérer un chat parce qu'il faut qu'on l'endorme. Mettons que tu dis c'est 50 pièces toute la poutine pour endormir un chat. Ça, c'est le gros max. Si tu prends des beaux tubes de grosse qualité puis que tu les jettes après alors qu'on les recycle les tubes on les stérilise au gaz puis ça. Bref, ça ne veut pas me dire ça à moi. Il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui, le vétérinaire qui est payé 60 pièces de l'heure il fait un détertage, il en fait deux dans un heure des détertages il vient de faire 2500 pièces en un heure puis lui il est payé 60 pièces. Quelque chose ne marche pas. C'est lui le professionnel. Toute la gestion de la clinique ça va devenir les prix ce n'est pas fini ça commence quand ils vont tout avoir acheté à la clinique il n'y aura plus de compétition les vétérinaires et le fait et le fait qu'il y ait 3 400 000 3 400 000 animaux présentement au Québec chat et chien mais là il y a une couple de mille vétérinaires c'est sûr que le marché est à la hausse parce que les vétérinaires ils ont le beau jeu ils manquent de vétérinaires le fait quand il manque de vétérinaires l'offre la demande en tout cas je t'en ai déjà parlé mais c'est une situation une situation comme ça la solution ça serait quelque chose de parallèle un service parallèle pour les gens qui n'ont pas d'argent et qui ont des animaux il faut penser à cette alternative là aussi surtout parce que comme je vous disais à ce mi-passé il y a bien des pathologies que je ne peux pas vous donner un truc l'avance de laine ça ne marche pas pour tout comme je disais il y a bien puis autre chose autre chose que je vais vous dire d'important c'est que j'ai fait mon enquête par rapport au vaccin j'essaie de regarder aussi pas le mainstream messages parce que j'essaie de trouver d'autres scientifiques pas des des ticônes mais du monde qui ont des doctorats qui sont des médecins ou vétérinaires ou qui ont fait un 2-3 PhD en nutrition puis que là ils ont une autre façon de voir les choses mais c'est intéressant d'avoir le point de vue puis les recherches qu'eux-mêmes font ça va vraiment à l'encontre de la grosse patente vétérinaire par exemple j'ai un livre j'ai un livre de nutrition c'est la bible d'affaires de livres je pense que 1200 pages puis j'ai regardé je regarde pas mal de livres comme je vous disais j'ai lu pas mal de ce temps-là et dans le livre de nutrition j'essaie de trouver ce qu'ils vont parler de comment nourrir nous-mêmes nos animaux avec la bonne nourriture de la bonne viande du lapin des affaires de même des quoi les additifs qu'on peut rajouter dans tout le livre de 1200 pages il y a un petit paragraphe quand même puis ce que ça dit c'est que si vous voulez le faire ça nourrir votre animal tout seul il faut que vous fassiez affaire avec un vétérinaire c'est compliqué il faut que vous fassiez affaire avec un vétérinaire spécialisé en nutrition sinon oubliez ça vous allez tuer votre animal calvaire gros livre de nutrition il n'y a même pas un chapitre il n'y a même pas c'est bien pour dire c'est la croquette c'est la croquette tout le temps où elle part en tout l'animal va crever voyons donc j'ai trouvé un livre de nommer comment il s'appelle le gars je ne vais pas dire de niaiserie le gars c'est un c'est un british c'est des gens en Angleterre c'est la nouvelle affaire même Ian Bilingus l'Australie qui écrit Give your dog a bone il dit il fait une critique de ce livre-là en disant que c'est là qu'on est rendu c'est la fine pointe avec beaucoup beaucoup de références scientifiques et de données probantes qui appuient leur approche ça fait que ce vétérinaire là je regarde des podcasts il est assez actif il est sharp il est jeune il est plus jeune que moi et il a un TPHD et en nutrition et c'est un c'est un brillant ça fait que là je me mets chercher c'est qui ce gars-là sur quoi il a travaillé et là parce que je m'intéresse aussi au vaccin je cherchais des trucs sur le leptospirose c'est quoi l'incidence il y en a-t-il vraiment tant que ça le leptospirose c'est quoi c'est quoi les vaccins qui s'offrent parce que la leptospirose ce n'est pas un virus c'est une bactérie mais ce n'est pas pareil vacciner pour une bactérie vacciner pour un virus un virus ça ne sert même pas de noyau le virus c'est un code génétique enfermé dans une petite capsule puis ça rentre c'est soit du ARN ou du ADN mais il faut que ça serve de la vaste reine cellulaire pour pouvoir se développer tant que la bactérie elle est autonome elle a son propre système pour faire son énergie bref ce n'est pas la même immunité pour les bactéries et là je cherchais pour le leptospirose puis là je trouve une étude c'est justement ce chercheur-là qui a écrit le gros livre de nutrition animale qui est la suite de Bélingus qui est avec le barf le bone and raw food et tout ça je vais l'acheter le livre c'est assez cher mais pas cher peut-être 50-60 piastres je vais en commander une copie puis je vais regarder ça je vais redonner avec ces informations-là sur l'alimentation mais je crois c'est juste pour les chiens mais je vais vérifier je ne l'ai pas acheté encore mais ce gars-là ce chercheur-là et lui ils ont fait une étude en Angleterre avec une autre vétérinaire ils sont 2-3 vétérinaires 3-4 vétérinaires lui il n'est pas vétérinaire il est PhD en nutrition animale mais je veux dire c'est des chercheurs c'est des scientifiques c'est pas des ticônes puis du monde qui se sont acheté un pet-shop à Londres c'est des vrais puis qui travaillent avec des animaux avec des animaux à temps plein depuis des décennies fait que là ils ont fait une enquête récemment surprenante parce que pour les maladies par exemple la leptospirose on dit qu'on a des bons systèmes de garde pour savoir c'est quoi les effets secondaires des vaccins puis tout ça puis on est très à l'affût de ça pour être sûr que c'est toujours safe et là pour la leptospirose dans toute l'Angleterre il y a 25 millions de chiens je sais plus 25 millions de chiens 25 15 millions 15 millions de chiens et de la leptospirose il n'a eu pas 100 cas 20-20 cas 15-20 cas de leptospirose non moins qu'ici parce qu'ici je pense qu'on en a plus mais je n'ai pas encore fait mon enquête au Québec de la misère à avoir des données mais je n'ai pas cherché vraiment ici j'ai regardé en général où est-ce qu'on est rendu avec ça et là eux autres juste en Angleterre ils ont eu 300 chiens qui sont morts après le vaccin ils veulent leur protéger 15 il y a eu 15 cas mais il y a 300 chiens qui sont morts suite au vaccin ce n'est pas le vaccin québécois ce n'est pas un vaccin d'ici américain c'est un vaccin anglais je crois mais c'est une entreprise là-bas mais bref et là ils se sont met à faire une enquête sur 3 250 chiens je pense ils ont suivi ces chiens-là pour voir si leur question de recherche c'était vraiment de savoir quand on vaccine est-ce que c'est vrai que l'animal est protégé au moins un an contre la maladie contre laquelle on vaccine ils ont fait une enquête et il y a eu 3 250 participants mais là ils se sont aperçus bizarrement peut-être que ces gens-là c'est des dangereux dans la tête c'est du monde qui désinforme la population c'est des gens vraiment du mauvais monde qui veulent péter la balloune mais je veux dire les données qu'ils ont trouvé c'était épeurant mais je dois enquêter sur ça parce que quand je les écoute c'est du monde comme moi c'est du monde qui veulent dénoncer la magouille et qui sont qui n'ont pas vraiment d'intérêt à vendre quoi que ce soit ils donnent des trucs ils font de la recherche pour autonomiser les gens oui en fait c'est ça leur plan c'est sûr qu'ils ont des business mais c'est mondial leur influence ça fait que là il faut pourtant se mettre des connaissances ça fait que là dans leur enquête 100% des chiens qui ont attrapé l'héptospirose suite à cette vaccination là ont attrapé l'héptospirose à l'intérieur de 3 mois après le vaccin là ils ont analysé le distemper par vos virus par vos virus un 30, 40, 50% des chiens ils ont attrapé l'héptospirose après la vaccination puis dans les 3 mois ils ont analysé beaucoup 3 mois puis en fait il y a une série de données que je pourrais vous sortir je ne vais pas vous remarquer dans les détails aujourd'hui mais comme si la vaccination stimulait l'animal à attraper la pathologie est-ce que c'est des vaccins vivants qui redeviennent actifs je ne sais pas je n'ai pas regardé je ne sais pas puis non c'est un article que j'ai lu mais j'aimerais ça avoir la source des données de ça parce qu'il faut que ça allait plus ou moins que ça peut-être qu'ils ont essayé de publier puis ça n'a pas été publié mais moi je vais l'écrire à ce gars-là directement pour lui dire que je suis vétérinaire canadien je suis vétérinaire à la retraite et que je veux aller approfondir ce sujet-là parce que là ils ont écrit au gouvernement anglais british et l'association les hauts placés dans ceux qui prennent des décisions par rapport à la santé publique et tout ça en Angleterre et des lettres formelles pour dire les données qu'on a c'est épeurant on voudrait faire enquête on voudrait que vous fassiez enquête là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il y en a et là eux autres ils ont dit ok ils ont dit donnez-nous vos résultats on va faire analyser ça eux autres ils ont dit on va vous les donner mais à condition que vous ne mettez pas ça dans les mains d'un chercheur qui est financé qui est en conflit d'intérêt jusque-là avec les pharmaceutiques et là ils ont mis quelqu'un sur le dossier qui travaille pour le pharmaceutique qui produit le vaccin c'est toujours ça parce que les autres ils vont étouffer la patente si eux autres ont le contrôle de ces données-là c'est sûr qu'on n'en entendra jamais parler ça prend des petites enquêtes et même tout c'est du monde qui n'a presque pas de budget qui ont fait cette analyse-là c'est comme moi je ne pourrais pas dire dans ma pratique je ne pourrais pas dire que je suis certain que les vaccins ça marchait parce que du parvovirus on voit ça dans les chenilles quand ils sont jeunes mais je n'ai jamais vu un parvovirus sur un chien de 5 ans on se dit on était vacciné 5,6 fois mais savoir est-ce que si je challenge un chien avec un bébé plein de parvo c'est qu'on fait de la vraie recherche parce que quand ils fabriquent des vaccins ils n'ont pas devoir de prouver que le vaccin marche contre la maladie il faut prouver que le vaccin est inoffensif mais que le vaccin marche comment on pourrait faire ça il faudrait infecter les animaux volontairement et regarder comment ils répondent à la maladie réelle qui tue les bébés les bébés chiens au chat puis tu sais faire des non c'est jamais ces enquêtes-là c'est toujours des enquêtes d'inocuité fait que là des recherches comme ça ça devrait être fait mais eux ils l'ont fait avec leurs propres moyens ils ont trouvé des résultats aéuclissants qui ne vont pas du tout avec la question de la prévention ça c'est une chose mais puis là ils ont fait le tour de toutes les pathologies chez le chien le distemper aussi et là je vais aller au bout de cette histoire-là mais avant de faire mon petit podcast sur les vaccins je vais quand même faire on critique depuis la pandémie on dit il y en a qui disent moi je fais mes recherches moi-même ouais t'es qui tu fais des recherches toi-même tu fais des recherches toi-même le monde il a loger le cégep en première année et là lui il va se mettre à faire des recherches puis il va il va contredire les médecins dans le village ça passe pas mais moi je veux dire je suis capable de regarder les résultats de recherche les plus compliqués de la planète peut-être pas en physique nucléaire mais dans le domaine médical et de voir les résultats statistiques voir les tests statistiques qui ont été utilisés puis voir s'il y a une magouille dans le truc puis c'est pas le seul il y en a plein qui font ça moi c'est ça que je vais faire je vais faire mes propres recherches pour avoir des données autres que celles du mainstream du message de mainstream qu'on essaie de faire passer ça fait que je vais revenir à ce sujet là tout ça pour dire que ces choses-là m'amène puis quand j'étudiais dans le en bioéthique là on s'intéresse à ça les fraudes scientifiques puis la corruption et tout ça la corruption c'est pas un conflit d'intérêts la corruption c'est criminel le conflit d'intérêts c'est une situation où il est à risque de modifier le jugement on n'a rien fait de mal quand on est en conflit d'intérêts c'est quand on c'est quand on qu'on agit en sachant que là le conflit d'intérêts il devient problématique quand on agit à l'encontre des intérêts de notre client puis revenez à un autre sujet j'ai un de mes amis qui est venu avec moi en équateur Daniel lui il m'a écrit il m'a dit oh Charles as-tu bien compris quand le client est satisfait on ne peut pas parler de conflit d'intérêts ça c'est dans la littérature je l'ai écrit dans mon mémoire et tout ça j'ai des documents j'ai des références de ça et c'est reconnu que tout le monde est content il n'y a pas de conflit d'intérêts possible c'est quand il y a une des parties qui se sent biaisé que là tu te dis ben là il est en conflit d'intérêts puis finalement le bon sens n'aura pas lieu mais il me disait il me donnait l'exemple que moi quand je disais moi je disais au client il dit toi Charles à 22 minutes dans la vidéo une telle te dit tu es en conflit d'intérêts parce que ton client le client il veut avoir un vaccin moi quand je disais aux gens ah ben non le vaccin il y en a eu deux, trois, quatre faisons d'autres choses les vaccins on lui donne le droit quand il y aura 10 ans et le monde dit hey tu es pas de bon vétérinaire parce que tu suis pas la norme qu'on impose ça fait que là il me dit même si ton client il est pas content toi vu que toi tu connais la vérité c'est ton devoir de le convaincre le client pour son intérêt à lui si je me ferme les yeux je dis oh je vaccine pareil parce que c'est bien trop compliqué de commencer à expliquer à chaque personne on vaccine trop aujourd'hui ça passe parce que les gens ils ont entendu parler on a vu bien des exagérations il y a des gens qui sont critiques face aux pratiques vétérinaires mais moi dans mon temps je le faisais pas avec tout le monde puis lui il disait j'étais en conflit d'intérêt et finalement je faisais pas ma job comme du monde puis même si mon client était satisfait parce que j'ai donné son vaccin j'étais en conflit d'intérêt puis on peut pas dire que quand le client est satisfait qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt puis j'y ai repensé et il a raison il faudrait qu'on modifie ça parce que c'est tu peux être en conflit d'intérêt ton client il est content parce que lui il est désinformé au bout mais quelque part toi si t'es conscient puis tu sais que tu fais pas tu fais pas t'agis pas totalement dans l'intérêt du patient parce que c'est ça la game mais t'es en conflit d'intérêt c'est touché parce que quelque part tu as ton intérêt aussi que ta business ça marche si tu te mets à aller à l'encontre des normes mais là toi tu es l'ordre professionnel ton ordre professionnel va venir t'enlever ton droit de travailler puis là finalement il n'y a personne qui va n'avoir des bons services parce que tu ne pourras plus d'en donner du tout quelque part il y a une ligne mais c'est pas il faut y penser c'est pas parce que tout le monde est content qu'on n'est pas en conflit d'intérêt bon je vais y repenser on va y revenir ça c'est une bonne question de mon ami Daniel Loka je le remercie si vous en avez des questions comme ça ou vous avez des choses à me dire par rapport pour contredire ce que j'ai dit quand j'avais dit par exemple qu'au Costa Rica ça coûtait 10 fois moins cher par capita sauvergarde leur population puis il y avait un taux une espérance de vie à la naissance plus grande aux états unis mais de 10 fois je ne suis pas sûr il faudrait je le vérifie c'est peut-être 3.2 fois peut-être 5.7 mais ce n'est pas 1.4 c'est vraiment moins cher au Costa Rica par personne qu'aux états unis aux états unis c'est parce qu'il y a un très haut niveau de pauvreté c'est eux autres qui baissent la moyenne de toute la population parce qu'ils meurent plus facilement plus vite à cause des injustices sociales au Canada c'est sûrement différent mais au Canada à cause qu'on est des voisins des américains on a les mêmes problèmes que les américains avec les pharmaceutiques puis avec notre niveau de vie les pharmaceutiques pour donner le prix d'un médicament eux autres ils se disent comment ils ont d'argent à quel point on peut les fourrer on peut-tu les fourrer à ce niveau-là ou eux autres ils n'ont pas d'argent puis il faut faire qu'on leur laisse les médicaments quasiment au coûtant eux autres ils analysent le PIB puis ils regardent la population sont prêts à payer quoi pour notre médicament bon eux autres le médicament il va être tel prix parce qu'ils ont de l'argent ils se permettent d'un pays à l'autre comme ça puis nous on veut au Québec j'ai regardé on veut enlever des pays on va enlever les États-Unis par exemple dans le comparatif nous au Canada on n'a pas le même système de santé qu'eux autres on voudrait comparer avec des pays comme l'Italie des pays qui nous ressemblent puis qui ont des populations similaires puis qui ont des normes aussi de santé qui ressemblent à celles du Canada puis retirer ces gros pays-là qui eux autres montent le prix parce qu'ici ils font une moyenne mettons il y a 10 pays dans la charte puis là ils vont dire on va donner le prix du médicament en fonction de ces 10 pays-là puis là ils mettent les États-Unis dans ces 10 pays-là c'est sûr que tout le monde paye plus cher parce qu'à cause des Américains mais en Europe ils ont de la misère à le faire mais ici ils le font parce que c'est nos voisins puis ils se disent ah mais si les médicaments sont trois fois moins cher au Canada c'est ça ça devrait être ça et là tous les Américains vont les l'acheter au Canada puis ils font déjà ça les Américains je me rappelle d'un gars que j'ai rencontré lui l'ADERAL il était DOH il prenait de l'ADERAL bon moi je ne vais pas en prendre je vais vous expliquer pourquoi mais lui il dit qu'il prend l'autobus il reste pas loin du Michigan il reste pas loin des Grands Lacs et là lui il prend l'autobus puis il vient au Canada je ne sais pas comment je pense avec sa prescription américaine puis il achète des médicaments puis ça lui coûte bien moins cher que de faire le voyage que de l'acheter aux États-Unis qui importe où ce qu'il achète bref c'est déjà moins cher au Canada mais ça devrait être encore bien moins cher que ça puis là la manière que c'est calculé c'est injuste un peu pour nous c'est un autre sujet que je voulais rajouter c'est ce que je voulais vous dire pour revenir aux données provantes je suis rendu que quand quand on étudie en bioéthique les injustices sociales qui amènent des injustices au niveau des droits de la santé ou l'accès à la santé on ne peut pas faire autrement que de voir qu'il y a un problème avec les données probantes les données probantes elles sont fabriquées par ceux qui ont intérêt d'en donner c'est jamais j'en ai souligné à quelques reprises des exemples mais je veux dire c'est partout moi je suis rendu comme je le répète je suis rendu que je suis ouvert à douter de toutes les données probantes qu'on nous présente parce que surtout quand elles sont fabriquées par ceux qui ont intérêt à l'économique dans la donnée un autre sujet que je vais revenir aussi en 2024 c'est le surdiagnostic médical en bioéthique on s'intéresse au surdiagnostic évidemment parce que c'est un problème premièrement ça coûte cher à l'état comme ici le surdiagnostic le diagnostic pour rien comme diagnostic où on les normes on trouve beaucoup de malades puis on intervient quand on fait beaucoup de surdiagnostic le surdiagnostic c'est de diagnostiquer des gens malades qui sont en santé et quand on fait ça non seulement ça coûte cher mais on fait des surtraitements et on cause des dommages on rend des gens malades qui n'auraient pas eu besoin d'avoir ces approches médicales et des fois c'est chirurgical on charcute des gens parce qu'on a mesuré des trucs avec les nouvelles normes puis finalement on en traite trop c'est la même chose en médecine vétérinaire quand vous allez vous avez un bilan de sanguin ils sont là avec les chiffres c'est un petit peu trop haut ils sont là puis ils vont vous parler mais là son électrolyte ici la norme c'est ça puis là il est un peu puis là l'animal il est en parfaite de santé il va bien là ils vont dire on va checker on va aller faire une échographie de son rein peut-être qu'il y a une différente puis là maintenant si vous allez embarquer dans ta tente ça va coûter 2000 puis là ils vont dire on ne sait pas encore ce qu'il y a mais on va continuer à checker ça il va venir dans deux mois la petite madame elle aime son chien elle va lui mettre de l'argent la petite madame ça peut être un gars mais ou un enfant mais une étudiante mais je veux dire on surdiagnostique des problèmes et on traite aussi on fait du surtraite quelque part il faut se méfier de ça aussi puis on va y revenir parce qu'on va prendre des exemples des exemples quand vous allez chez le vétérinaire de choses qui peuvent trouver dans le sang de votre animal puis vous devriez simplement dire au vétérinaire oublie ça selon si tu ne veux pas dépenser pour rien si tu caisses des limites tu joues le jeu mais quand il arrive à te donner des médicaments des fois pour faire baisser une donnée ça peut causer plus de tort que ça peut aider l'animal on va faire le tour de certaines pathologies par exemple la thyroïde en tout cas l'autre affaire mon ami c'est quand même pas mon ami encore mais le gars que je vais rejoindre qui a écrit le livre sur le barf et toute l'alimentation le PHD en alimentation en nutrition lui pas lui tout seul mais lui puis d'autres puis des vétérinaires qui sont ses acolytes ils prétendent qu'une grande quantité de problèmes de santé que nos animaux ont l'autre jour je parlais de la dysplaisie de la hanche ils n'avaient pas en Australie il y en a maintenant parce que la bouffe en croquette est rendue partout mais avant quand ils nourrissaient les chiens avec de la viande en Australie ils mangeaient du kangaro puis ça veut dire il n'y avait pas de troubles il n'y avait pas de dysplaisie de la hanche maintenant ils sont rendus aussi pire aux idogénies en cause d'alimentation mais cette alimentation de croquette trop riche en glucides et tout cause plein de problèmes la diabète les vieux vétérinaires qui sont 70 ans les années 50 60 ils n'en voyaient jamais ça ils n'en voyaient jamais ça une diabète de chat puis de chien aujourd'hui c'est rendu c'est rendu je ne sais pas ce qui est le pourcentage mais il y en a partout les problèmes de thyroïde glandes thyroïdes ils ne voyaient pas ça des années ils vont dire tu vous allais me dire il y en avait mais ils disent ils ne se tiquaient pas parce qu'on n'avait pas des méthodes non mais les gros chiens ils n'ont pas d'énergie ils sont hypothétiques ils sont là ils engraissent ils ne mangent quasiment pas ils ne voyaient pas ça avant ça fait que même s'il n'y avait pas toute la méthodologie pour les identifier bref on va faire le tour des maladies que l'alimentation pourrait ce qui est documenté dans leur truc avec les références les maladies qui peuvent être évitées en en alimentant différemment vos animaux chat et chien ça c'est ça c'est la promesse de 2024 c'est de faire le tour de ces pathologies pour quelque part arriver vers mon idée qu'un chien ça coûte pas cher et il ne devrait jamais être malade ce petit chien il devrait avoir ton chien toute ta vie puis pas avoir besoin de grand chose peut-être un détertrage mais encore là il faudrait voir et on verra on verra avec aussi des témoignages de gens où ça fonctionne ça a fonctionné il y en a des élevages il y avait il y a ces croquettes puis ils ont changé leur alimentation puis tous les problèmes toutes leurs dépenses de vétérinaires est tombé à zéro parce qu'ils n'ont plus de troubles de santé les animaux sont en santé ils font l'éducation ils transmettent ils vendent le chien avec la nouvelle approche alimentaire et les animaux ils n'ont pas tous les problèmes que les autres ont fait on va revenir dans la prévention en fait c'est la meilleure manière de prévenir les problèmes de santé c'est de bien nourrir l'animal puis d'éviter qu'il y ait des qu'il y ait des la marbre dans le sang la marbre dans le système parce que la bouffe les croquettes les croquettes vétérinaires à 65$ le petit sac c'est sûr que c'est pensé différemment mais c'est toujours des bouffes pour contrer des problèmes médicaux qui pourraient être qui devraient même pas être là ça c'est c'est ça l'idée on va revenir à ça qu'est-ce que je voulais vous dire repasser ça pas dedans après-midi j'avais le goût de laisser tomber mon podcast j'aime ça j'aime ça faire un podcast quand j'ai le feu dans le corps moi j'ai le Noël les fêtes les party de Noël c'est pas que j'aime pas le monde mais j'ai jamais aimé bien ça Noël je n'ai jamais bien aimé ça moi-même dans mon enfance il y a quelque chose de triste pour moi dans Noël je joue le jeu pareil je ne peux pas acheter un seul cadeau cette année je ne peux pas acheter ça je ne peux pas acheter ça cette année chez nous mes enfants puis moi on se fait des petites affaires mais on n'est pas là le cadeau il faut donner un cadeau puis la grosse affaire on en donne aux enfants ton petit jeune ma petite Maëva qui a 12 ans 13 ans elle va avoir 14 ans bientôt au printemps c'est sûr qu'on prend un petit cadeau mais encore là je ne vais rien acheter je vais attendre le 26 pour pogner peut-être un truc électronique en Boxing Day on n'est pas des consommateurs en fait nous autres par hasard mes trois enfants c'est des athlètes ils sont en super santé ils griment sur les murs ils sont comme dans la matrice ils sont en forme au bout de tous les trois ils mangent bien puis ils sont en santé il n'y en a pas un qui a une télévision ils sont électroniques mais ce n'est pas des technos ce n'est pas des maniaques d'auto dans le pareil mais peut-être un peu d'alcool du corps mais bref pas besoin de vous parler de mes enfants mais c'est ça je ne suis pas dedans aujourd'hui je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans un autre médecin un québécois qui travaille je suis en train d'écouter il vient d'écrire un livre justement qu'on devrait faire de l'auto se responsabiliser se responsabiliser plus par rapport à notre propre santé et lui il travaille à la maison de Rosemont je ne sais pas je ne sais pas mais je n'ai pas fait de petits plans encore mon défaut je voulais en faire un tantôt lui c'est intéressant aussi parce que c'est la même approche que je veux amener aux animaux mais lui il fait chez les êtres humains puis c'était un médecin puis il a pratiqué longtemps je pense qu'il était à la retraite lui aussi je vais revenir avec un peu ce qu'il a à dire lui mais lui il dit que c'est bien gros alimentaire aussi les chats qui vivent dans des maisons puis ils ont leur bol de bouffe puis la seule chose qu'ils font c'est dormir regarder dehors je checker les mouches puis manger puis ça se passe ça fait des animaux obèses puis des animaux pas trop pas trop en santé un truc un truc pour les chats en fait je comprends pas comment ça fait qu'on le fait pas au lieu de nourrir votre chat dans un coin puis il met toutes ses grenoilles vous pognez le matin avant de partir vous pognez une poignée de grenoilles ça dose à manger puis vous enguerrochez partout dans la maison les planchers en tue les divins en tue les divins en tue dans la salle de bain puis en gareuse partout à terre créez moins que quand vous allez revenir le soir vous en retrouverez pas une croquette il va passer la journée à être ouvré partout puis il va rentrer puis il va toujours un chat c'est le même ça va à la chasse un chat dans la nature ça check les souris puis ça écoute puis ça pogne un oiseau ça mange l'oiseau c'est des chasseurs si t'es plus nourri t'es fait pas chercher leur nourriture dans la maison il y en a qui vont dire ça va techer mon tapis blanc tu fais pas ça avec la canne de bouffe tu fais ça avec des croquettes si vous le nourrissez avec des croquettes c'est sûr qu'un morceau de lapin c'est le monsieur bien maudit de mettre ça en dessous du lit on va y revenir mais juste le fait des chats qui sont un peu trop gros juste ce petit truc ça aide beaucoup ça c'est le petit truc du jour qu'est-ce que je pourrais donner comme truc à part ça le truc bon je pourrais faire un blitz de truc à un moment donné plutôt que de vous faire attendre 40 minutes de cette petite vidéo pour essayer de pogner un truc je sais pas vous avez vu mon dernier podcast j'ai fait une table des matières des sujets parce que vu que je le fais pas avant je le fais après 22 minutes 17 je parle de tel sujet vous pouvez cliquer directement sur le 22 17 pour tomber à l'endroit que je parle de ça si il y a 2-3 affaires qui vous intéressent je peux éviter d'écouter peut-être le podcast puis aller chercher juste l'information qui vous intéresse bien que ça peut être intéressant des fois de tout entendre à part ça à part ça à part ça j'avais plein d'affaires des fois sur ma tête le podcast ça va être équerre je vais m'embarquer dans ça ça ne me vient pas aujourd'hui c'est peut-être la fin de l'année mais je vais en faire d'autres sinon je vais faire des addendons encore en fin de compte je ne suis même pas à la retraite je suis allé à la retraite je ne suis pas à la retraite dans le sens je n'ai jamais voulu être à la retraite j'aurais pratiqué ma profession toute ma vie bref c'est une autre histoire on va y revenir à ça en 2024 tout ce qui m'est arrivé les choses comment ça a pu arriver tout ce qui est arrivé et puis pourquoi c'est arrivé et comment parce que c'est bien pire qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer bref c'est ça que je voulais dire qu'est-ce qu'il y avait d'autre j'aurais peut-être été mieux de faire un petit ton de piano aujourd'hui mais je vais vous faire une couple de pièces de piano ceux que ça intéresse j'aime beaucoup la musique j'aime beaucoup le piano et c'est ma plus parfaite façon d'expression que j'ai dit d'habitude parce que le piano c'est c'est un instrument c'est 88 notes la texture je comprends depuis un an un an ou deux avant moi je joue par oreille je ne sais même pas ce que je joue quand je pars ma pièce je l'apprends toujours par coeur je ne lis pas la musique que je ne donne rien d'avoir rien fait une feuille je l'apprends par coeur puis c'est la rétroaction qui fait que j'ai une émotion puis que j'ai tendance à vouloir le faire moi par exemple la sonnade à la lune de Beethoven quand je l'écoute par les grands experts comme Beethoven l'a écrit je trouve ça plate je trouve pas ce que bon moi de la manière que je la joue il y a de l'émotion dedans j'aurais le goût de vous partager certaines pièces de piano que j'ai apprises que j'interprète et que j'adore puis ça ça va ça va être un autre aspect de moi une autre chose j'ai un autre site web que je voulais exploiter on est je ne sais plus trop quand dans l'année il y avait un spécial des noms de domaine des noms de domaine CA canadiens comme unveteloratet.ca s'il était comme 2-3 piastres j'ai dû voir je vais les réserver c'est sûr l'année prochaine ça va coûter 15 piastres 13 piastres c'est pas trop mais plus taxe 15 piastres mais je veux dire à 2-3 piastres ça ne me donne rien de laisser passer j'ai réservé puis l'autre c'est Charles te parle j'avais entendu une petite fille une petite française qui vit au Québec qui s'appelle Solange Solange te parle moi je l'aimais bien gros Solange surtout quand elle parle des expressions québécoises elle dit au français sinon au Québec c'est de même qu'il faut parler c'est tellement bon qu'il y a de l'Amérique à présenter ça puis Solange elle a des millions de followers une petite fille un petit culé elle vient d'une bonne famille Solange te parle ça ne rime pas mais Charles te parle dans Charles il y a Hable de parle Charles de parle point c'est mon c'est mon mon autre site web et là je vais faire plus de la musique et parler d'autres choses parce que j'ai plein des affaires qui m'intéressent les animaux j'en parle parce que je trouve que c'est allurissant que tout le monde soit désinformé tant que ça puis moi j'ai plein de connaissances dans le domaine puis j'ai de l'expérience et je veux le faire partager je ne peux pas mourir sans dire ces trucs-là mais j'ai bien d'autres sujets qui m'intéressent plus que ça bien plus que ça moi la médecine vétérinaire ça ne m'intéresserait même plus d'aller travailler là-dedans peut-être gérer un truc peut-être faire de la formation mais moi comment aller faire des stéro j'aimerais ça en faire mais pas en faire du matin au soir et pas le temps juste faire ça comme un technicien je suis bon j'aime ça c'est vite c'est pas de la dextérité c'est un skill moi j'adore la chirurgie je dirais que c'est ce que j'aime le plus la chirurgie l'orthopédie les genoux les eaux cassées c'est pas le fun mais c'est le fun à faire c'est comme la menuiserie en fait c'est comme la menuiserie vraiment tu mets ça ensemble tu mets des vis puis tu tiens ça puis tu mets des pins puis sauf que tu fais ça dans d'autres puis là tu refermes ça puis là ça guérit tout seul alors qu'en menuiserie il faut que tu fais ça à la perfection ça au blanche tout alors qu'en médecine tu sais quand on des fois que je regarde les chirurgies pour les chats tu as un chat qui se fait casser une jambe d'une patte un bras les factures c'est de 2-3 000 piastres les petites tiges mais un chat il y a une joke que les orthopédistes disaient à Saint-Hyacinthe il disait ah un chat si tu laisses les deux eaux dans la même pièce ça va guérir dans le sens pour que ça ponne pas un chat une patte de chat cassé il faut vraiment que la patte elle soit enlevée est-ce que ça guérit tout seul les chats ils ont une vie c'est pas pour rien c'est pas tuable un chat un chat c'est pas tuable un chat je voyais pour ne pas donner du lait au chat je regarde des fois la nourriture elle n'a pas donné jamais un os la viande la viande jamais tu donnes un morceau de viande à un chien et un chat et le chat il disait de ne pas donner de lait jamais jamais donner de lait à un chat ils sont pas prêts de gérer ça la lactase l'enzyme qui catabolise la lactose les chats que j'ai vu sur les fermes qui avaient 15, 17 19 ans ils ont jamais mangé d'autre chose que les croquettes cheap du lait puis des souris c'était leur job puis c'est ça qu'ils mangeaient tout le temps puis ils étaient en santé bref un chat c'est pas tuable ce que je voulais dire c'est que la chirurgie tu mets la patte avec un bon bandage même si là il n'est pas vraiment même si là c'est juste comme ça d'un côté de l'autre c'est pas vu qu'il ne soit pas croche si tu le mets droit ça va faire un calme tu vas le sentir quand tu vas l'examiner il y a un petit canosseux une bosse il va courir il va grimper des arbres il va manger autant d'oiseaux que d'habitude 3-4 mois après ça guérit tout seul une patte de chat si jamais votre chat se casse une patte je pourrais vous montrer on peut en faire mais on ne cassera pas des pattes de chat pour vous montrer comment ça marche il faudrait avoir des exemples comment faire un bon bandage pour que ça ne coûte rien puis votre chat il va vivre toute sa vie si vous allez chez le vétérinaire avec une grosse clinique vétérinaire avec une patte cassée ils vont vous faire inestimer qu'il va coûter plus cher que votre chat puis finalement le plan B ça va être de l'euthanasie il ne peut pas le laisser de même il y a de la souffrance d'animal il y a un plan autre que de faire la chirurgie à 4 000 c'est pas compliqué puis ça fait des bonnes jobs on va y revenir mais bref personne ne va vous donner ces petits trucs là c'est un autre petit truc j'en ai plein mais je vais faire un blitz de trucs peut-être puis je vais faire une table des matières puis ça va être un podcast pour me prendre ma liste de trucs puis je vais les donner par exemple j'aime bien en parler une affaire bizarre mettons que vous avez une grosse plaie sur un jetal je l'ai fait de ses chevaux parce que ses chevaux ça n'a pas de cher c'est gros les membres les membres c'est big mais je veux dire j'avais vu ça dans une revue vétérinaire le Vétérinarius la revue vétérinaire québécoise justement c'était dans les anecdotes à la fin il y avait des petites affaires drôles puis il y a un des auteurs qui disait le meilleur antiseptique qu'il n'y a pas pour une plaie ouverte c'est du sucre du sucre blanc tu mets du sucre blanc ça plaît on a déjà vu ça des pansements au miel mettre du miel sur une plaie nous avons fait de vieux c'est pas bon de la merde mais non non saturer un tissu en sucre ça assure premièrement qu'il va y avoir du glucose pour que les cellules se développent que ça granule puis que ça guérisse mais en plus ça amène un milieu tellement saturé en sucre par principe osmotique il n'y a pas une bactérie qui peut survivre là-dedans ça stérilise tout les bactéries explosent le sucre rentre dans la bactérie nos cellules nous autres aiment ça ça fait qu'ils se développent puis c'est sûr que c'est un diabétique il y a une pancréance c'est fini peut-être le sucre va prendre la circulation il va monter sa glycémie mais c'est pas ça l'affaire c'est que ça va stériliser la plaie des grosses plaies ouvertes avec des trous roulements il n'y a plus de peau on ne va pas faire des transplantations de peau bandage de sucre après ça l'hydrothérapie percier pour tout enlever ça coule puis à un moment donné ça va faire une belle plaie rose il y a une gagne il va développer là-dessus puis le sucre ça stérilise tout juste du sucre ne coûte rien du sucre drôlement à ce moment-là je parlais de ça en 98 que j'avais vu ça 99 2000-2001 je l'avais fait sur des cas j'avais dit mais tu en dises une bonne parce que des produits 3M de peau artificielle qu'on met pour les plaies ouvertes j'ai cher c'est cher c'est pas accessible les gens ont des moyens de payer pareil mais je l'avais fait avec une coupe de chum on va l'essayer à faire du sucre j'avais fait sur plusieurs des cas je ne dirais pas ça à l'ordre vétérinaire vous autres aient du sucre ils vont remplir la sucre s'ils vont venir t'enfermer mais c'est ça qu'ils font partout sur la planète où ils sont pauvres ça marche ça marche depuis des milliers d'années mais il y a du sucre il y a quelque chose d'autre dans la nature du sucre il y en a partout les abeilles ils t'en produisent les fruits c'est rempli de sucre bref c'est une manière de stériliser les plis facile puis ça stimule la guérison en même temps et ça avait fait des jobs vraiment j'ai bien vu que ça marchait c'était un truc qui ne coûte rien tu n'as pas besoin de mettre l'animal sur antibiotiques par la bouche c'est local l'infection c'est pas une infection systémique dans les reins dans le poumon c'est local on y va local puis ça stérilise tout local puis tu nettoyes ça souvent puis l'hydrothérapie puis tu enlèves les morceaux quand c'est pas de trop ça dépend des gens de chirurgie c'est sûr pas les eaux sorties et les vaisseaux sans rien déchirer mais bref le sucre pour les grosses plaies chez le chaval aussi je l'ai utilisé et les gens ils deviennent autonomes avec ça des fois c'est plein de fumier j'ai rencontré des interventions que j'ai faites sur les chevaux des affaires assez assez exceptionnel des affaires incroyables en tout cas j'ai une petite histoire aujourd'hui pas d'histoire à conté tente pas tente pas faire d'histoire j'ai tué une histoire attendez laisse moi y pense j'ai pas l'énergie embarqué dans une petite histoire pour la conté avec plein d'amour l'affaire de sacrer moi c'est ça j'ai eu des commentaires de dire c'est un griffé de mes oreilles c'est un petit sac j'essaie de pas de moins sacrer ça fait pas professionnel un goc sac mais moi quand j'étais vétérinaire je travaillais en t-shirt en Birkenstock avec une paire de shorts pas de cravate la patente avec le non-docteur je m'oubliais comme je m'habillais je venais pas me voir parce que tu parlais le monde la merde on va pas commencer à sortir des mots scientifiques à un moment donné j'engagerais un gars un comportementaliste il était là puis il sortait des grands mots personne connaissait même moi je connaissais pas ces hostiles mots il avait l'impression de se sentir intelligent il disait qu'est-ce que ça voulait dire après le mot pour se valoriser il faisait chier ça va pas durer longtemps mais un hostile prétentieux moi les vétérinaires ils sortent des grands mots scientifiques pour essayer de justifier leur institute facture excusez m'insacrer là ça me fait chier moi j'étais un gars simple un gars du pleb je parlais au monde comme ça puis je disais tabarnak puis tu ostia c'était la grosse estime de ton affaire on va tout ça il y a autre affaire que je voulais vous dire tant qu'à dire de quoi moi moi je suis un optimiste je suis un positif moi c'est un gars je vois toujours le verre à moitié plein jamais à moitié vide je le vois plus plein qu'il l'est je suis de même je veux que 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 j'ai créé le hype là tu sais il y avait rien qui était compliqué avec moi c'était ah je m'ai vu 20 de même madame donc d'aller voir 3 jours c'est guéri ça puis toujours trop optimiste c'est pas bon parce que des fois ça vire à l'arbre puis tu dis ben le gars il m'avait dit ça la bien je suis pas le style à commencer à faire peur puis dire ah ben ça madame on va tuer supervenu à une prochaine parce que là c'est un peu bien qu'il va faire la maladie rare là c'est plus de savoir puis là puis tu sais essayer de se rendre nécessaire là tu sais puis de monter mon temps factuel moi je surmotivais mon monde pour me dire ça va bien aller puis c'est drôle en faisant ça Christ a marché tout le temps les gens disent ah ça va bien aller puis le fait d'avoir une attitude positive envers l'animal ben non ça va bien aller ça va bien aller Charles le dit ça va bien aller ça va aller bien si tu mets dans la tête des gens que ça va virer en marde puis ça peut puis là il y a sûr que ça va peut-être arriver puis ça si jamais ça ça arrive madame appelez-nous tout de suite même si c'est la nuit on va vous prendre oh vous êtes gentil docteur c'est sûr que ça va arriver ce petit problème là elle va avoir juste ça dans la tête c'est pas la bonne méthode je pense faire peur au monde ben si tu veux faire de l'argent tu veux que tous les problèmes arrivent c'est sûr que c'est la meilleure la meilleure affaire à faire mais motiver le monde puis d'être optimiste moi pour moi ça a toujours été quelque chose même par rapport à moi même des gros problèmes moi quand tu sais j'en ai vécu des affaires j'ai vécu dans la rue j'ai tout perdu je me suis vraiment c'est que du harcèlement je pensais qu'il était je pensais qu'il était me cressait une balle dans la tête dans la rue vraiment j'ai eu tellement peur de ces gens-là que j'avais peur ils avaient impliqué les Hells Angels là-dedans moi les Hells Angels puis la Sûreté du Québec j'avais moins peur aux Hells Angels que la Sûreté du Québec mais bref ça c'est moi ça c'est moi mais je veux dire j'ai vécu dans la crainte mais moi je vivais bien ça pareil puis je m'amuse je me faisais mes petites bouffes puis du Mont-Royal puis un peu partout puis je suis un nomade je vis avec un rien moi quand j'ai retourné aux études j'avais pris les bourses 700 pièces par mois avec 700 pièces par mois je me logeais je mangeais je buvais du vin je m'amusais je payais mes frais de scolarité puis j'achetais les livres puis j'avais le moyen de voir ça fait que j'aimais ça l'école fait que moi je suis un optimiste pour moi puis je suis dans la vie aussi par rapport aux problèmes moi les affaires de faire peur au monde mais la pandémie ça m'a rentré vers un oreille ça m'a sorti vers l'autre je suis heureux moi pour commencer à me faire peur avec un rhum au début je me suis dit ça va tuer la moitié de la population humaine c'est une grosse affaire c'est peut-être une affaire qui était un laboratoire puis finalement c'est peut-être une guerre biologique qui faisait tellement peur à tout le monde quand j'ai vu les données moi aussi moi je faisais mes recherches moi-même moi-même si j'avais été au gouvernement à ce moment-là tout de suite quand on a vu des résultats arriver d'Europe d'Australie c'est ça c'est toujours six mois d'avance que nous autres on savait que c'était juste les vieux qui étaient au-dessus de l'espérance de vie qui mourraient ils étaient plus vieux que l'espérance de vie du pays eux autres c'est une population vulnérable et c'est eux autres qui mourraient il n'y a pas d'enfant qui mourrait de tout ça ce que je veux dire c'est que moi je n'ai pas un gars peu heureux de nature ça m'en prendrait toute une pour me mettre en frayeur parce que même dans les pires situations de ma vie je n'ai jamais été déprimé une journée jamais été déprimé une journée de ma vie on pensait que j'étais maniaco-dépressif parce que j'étais trop hyper moi quand je suis vétérinaire je roulais tabarnak j'avais de l'énergie c'était dangereux et là ben moi je suis maniaco-dépressif si c'est vrai que tu me trouves une journée dans ma vie où je suis dépressif sinon je suis maniaco-maniacose mais moi pas le dépressif dans mon diagnostic pétasse il y en avait une qui m'avait qui m'avait attitré ce diagnostic-là maniaco-dépressif j'ai jamais été dépressif j'ai jamais été triste ben triste c'est quoi être triste je regarde les films je pleure c'est comme un bébé dans le film parce que ça me touche moi des affaires d'amour pis tout ça bref ouais c'est ça c'est un optimiste naturel pis et c'est ça moi je pense que c'est une bonne attitude motiver les gens ça va bien aller pis c'est pas juste ça va bien aller comme dans la pandémie ça va bien aller alors qu'on entendait le message partout que c'était la fin du monde l'espèce humaine était pour disparaître de la planète ben à la bouche fait que là ça va bien aller c'était mon slogan je disais pas ça carrément de même mais c'est sûr que ça allait bien aller c'est ça bref les campagnes de peur moi je compte ça je compte ça totalement et ça va contre la santé aussi les gens ça ne les prend pas grand chose il y a du monde ils sont nerveux de nature il y en a qui voyaient juste les négatifs partout ils sont branchés sur la TV mais je veux dire il n'y a rien de positif dans les médias c'est toujours la patente de dramatique ils vont accrisser juste des drames par toutes les affaires positives que ça va bien le monde on dirait que ils n'en présentent tellement pas que le monde ça ne les intéresse plus ça les fait chier quand le monde réussisse puis sont heureux puis ça se pigne bref tout cela pour dire que c'est cela je ne vais pas embarquer dans la pandémie la pandémie je ne vais pas ce sujet parce que je ne me suis pas exprimé pendant le processus j'ai regardé comment les gens réagissaient les gens moi j'avais des gens que j'estimais en éthique des gens que j'estimais intelligents avec un regard critique je ne sais pas s'ils ont été menacés c'est pour ça qu'ils se sont mis à penser comme des imbéciles mais ils ont tout chié dans leur culotte puis il n'y a personne qui a mis ses culottes puis ils ont bien fait parce que sinon on sait ce qui est arrivé à ceux qui ont voulu informer le monde bref on va couper ça non mais c'est parce que c'est un sujet tellement controversé le truc des trois dernières années trois ou quatre dernières années que c'est un sujet on ne peut même pas ça a scindé les familles moi je ne me suis pas exprimé je dis à tout le monde que je suis vacciné puis j'étais pro pour les mesures puis en fait ma vie après quand la pandémie s'est déclarée je me suis renoncé j'avais une relation de couple puis ça ne marchait pas puis je suis parti en mars 2020 mars-avril 2020 j'étais dans la rue je me cherchais une autre place pour vivre j'avais j'essayais des mauvais mots et là en tout cas j'ai ma vie ma vie sociale a augmenté énormément pendant qu'elle était coupée sur tout le monde moi j'avais plus je rencontrais plus de monde à ce moment-là j'avais des mises à me trouver des logements j'ai ménagé avec deux filles à Saint-Iacienne dans une vieille maison centenaire deux filles de 28 ans puis on avait du fun avec des beaux animaux puis des chats rares je sais pas si tu connaissais ça les chats ils sont super grands là c'est comme on appelle ça des ou les noms c'est un peu abstrait un autre les noms du monde le nom me donne leur nom mon père un oreille c'est ça c'est pas logique un autre savana un chat savana qui vivait avec moi j'avais un gros bouvier puis j'étais bien le chat il m'impressionnait ça c'était tout un chat lui il trippait sur ma bouche parce qu'elle elle lui donna rien elle était elle là la fille c'était un cas elle s'est endettée dix mille piastres ça se dit à se faire brainwashed il avait peur de tout son chat un petit bout de crevette il mémet en esti il était tenu de manger ses grenouilles bref c'est cela on même jour vous parlez de moi c'est ça Charles le parle ça va être un autre ceux qui sont intéressés à suivre un peu ce qui me passionne dans la vie autre que les animaux les animaux sont passionnés plus là plus vraiment comme je disais tantôt c'est ça je t'avais rendu le dire ça je vais donner des trucs parce que je vais économiser les gens puis éviter que moi j'avais dit j'ai des choses que j'ai le plus c'est de savoir que les gens se font fourre les gens se font avoir puis se font bernir puis en plus ceux qui ne sont pas contents ceux qui se font ils se font me faire baiser ça me faire embrasser mais il y en a qui se font embrasser puis ils se font baiser puis ils sont contents mais il y en a qui ne sont pas contents puis moi ça m'en répile de voir l'abus puis la désinformation puis de voir de faire peur au monde je suis un peu le robin des voix de cette histoire je vais aider les gens qui ont besoin d'aide mais bref bon je ne prends pas plus de médicaments pour mon TDA c'est intéressant mon affaire de TDA mais je prends un médicament pour parce que j'ai eu un remplacement de ma hanche je ne vous montrerai pas ma cicatrice aujourd'hui elle est rendue belle elle est longue c'est pas comme la pêche elle est vraiment longue c'est parce que j'ai des longs fémurs puis il a fallu qu'elle rentre avec la masse j'aurais rencontré l'histoire de ma chirurgie une autre chose que je voulais dire très importante c'est que je bitch la médecine moderne puis je dis qu'il y a des conflits d'intérêt puis c'est une grosse bulle puis on est dans la barbe puis ça ne peut pas continuer je suis très critique moi je suis très critique envers le réseau de la santé et en fait je suis passé dans le réseau de la santé récemment je me jette à genoux tous les matins remercier le ciel c'est incroyable le service que j'ai eu ça dépasse mes attentes 100 fois vraiment vraiment je vais vous en reparler je me rappelle mon père c'est un politicien il était piqué il a aidé même des campagnes électorales au fédéral c'est un maniaque de politique puis son ami Lazure le ministre Lazure le ministre de la santé de l'époque au moment donné j'étais en train de jaser avec il était chez mes parents et puis je lui ai dit le système de santé ça ne va pas bien puis les gens se plaignent puis les attentes puis tout ça puis il m'avait dit Charles on a fait une enquête là-dessus et ceux qui se plaignent du système de santé mais c'est ceux qui ne sont pas allés dans le système de santé eux autres ils chialent la tour de bras mais quand quand on fait des études des gens qui ont passé dans le réseau puis qu'ils ont été soignés mais eux autres c'est une satisfaction très grande ils m'avaient dit ça je me dis ah bon je l'avais entendu je le doutais un peu mais moi je suis passé dans le réseau vraiment c'est pas parce que je suis vétérinaire puis là il disait lui c'est un médecin puis il faut faire attention à lui mais c'est sûr qu'ils savent que je suis un intéressé puis que je pose des bonnes questions puis que je connais le vocabulaire ça peut être ça aide mais non non j'ai eu vraiment récemment parce que là il y a plein de monde qui a des problèmes cardiaques je sais pas si c'est suite au vaccin ou quoi mais mon médecin il voulait que j'aille poser un électro moi j'arrive ici là je suis à Saint-Jean je m'en vais à Napierville je vais en déboulant avec une petite infirmière elle me prend ma pression sur 15 minutes pour voir que c'était 130 138 142 sur 84 de moyenne sur 15 minutes ça c'était pas pire mais l'affaire c'est que là elle me fait un électro il voulait que je fasse un électrocardiogramme fait que là je passe électro puis j'avais eu comme une petite douleur dans la poitrine en travaillant super fort cet été puis j'avais dit bon dans la crise d'angine j'ai un médicament pour le coeur qui est un vasodilatateur je l'ai arrêté je l'ai repris puis j'en prends un le soir puis je fais ce genre de feeling là dans le cash de recette fait que là elle ne veut pas prendre de chance elle me dit ah bien aimeriez-vous procéder un tapis un tapis roulant ah j'ai dit bon je sais que c'est pas facile à passer il va me pousser la voie puis j'ai dit si je passe au travers c'est parce que je suis correct je vais rester il n'y a personne qui est mort sur le tapis ça a l'air surtout que tu étais à l'hôpital avec les cardiologues c'est plus facile le lendemain matin 9h j'avais rendez-vous je suis arrivé ici dans le premier-midi je reçois un appel pouvez-vous être ici demain matin 9h à l'hôpital Anna-la-Berge c'est une belle fait que là je suis allé pour les pré-test ils m'ont pris des prises de sang ils m'ont checké puis là je pouvais passer le tapis puis 2-3 semaines après je suis passé le tapis dans le tapis mon coeur il a monté c'était à 200 ils m'ont travaillé elle me demandait voulez-vous qu'on monte encore peut-être année à l'astille là je l'ai monté jusqu'au bout et l'affaire c'est que c'est que ce m'arrange qui me dérangeait que le coeur mais le coeur il est pompant on se sait pas puis lui il n'a pas vu aucun événement ni la rythmie rien tout le long puis j'en revenais non plus fait que je n'ai pas de problème là ça a l'air c'est un c'est un reflux gastrique qui me créerait ça puis depuis que je prends il m'a proscrit un truc pour l'estomac et les pas ressentis mais le service le service que j'ai eu je ne savais pas que je suis vétérinaire c'est le même le réseau de la santé c'est un bon réseau c'est sûr que si tu vas t'attendre dans l'urgence tu peux mourir dans l'urgence un manque de soin parce que c'est long puis il y a bien du monde mais quand tu embarques dans le réseau puis que tu es suivi par une équipe puis moi c'est dans des CLSC que j'ai commencé avec un petit médecin un gars simple un bon gars un gars t'aimé dans les tests puis il m'a fait passer des batteries de test puis on a tous les boules ça me sécurise c'est parce que je m'en doutais bien que je n'avais pas de problème de santé mais j'ai été soigné aux petits oignons c'est pas croyable la chirurgie orthopédique lui je dis ah j'ai mal à honte je fais des années c'est quelque chose qui marche pas là il me dit ah ok on va y avoir procédé des radiographies quelques jours après je pose des radiographies à Delcine des radios j'ai mon disque j'ai reçu un appel du chirurgien orthopédique pas longtemps après deux semaines après j'avais la radio puis j'avais le rendez-vous je me suis dit on va rencontrer ce super chirurgien lui il savait que je suis vétérinaire ça l'intéressait plus mais il m'a cédulé ma chirurgie vu que moi j'ai été opéré in and out et que j'ai été en parfaite santé j'ai même pas été endormi j'ai juste les locales puis ils m'ont charcuté avec la masse stylable moi j'ai reçu avec l'anesthésiste avec l'équipe d'anesthésie puis pas grand chose un petit proposol pour me calmer puis pas de médicaments pas d'anesthésique en tout cas bref j'ai passé comme six mois après c'est ça système de santé québécois là chapeau je bitch les exagérations mais je sais que c'est un bon système puis on est chanceux d'avoir un système de santé comme ça ici moi c'est mon expérience personnelle j'avoue que c'est dur à perdre pour les animaux c'est une autre histoire c'est ça qu'il y a un manque il y a un manque quelque part et puis on va essayer de travailler à combler ça fait que c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui je vous fais des belles fêtes et on se revoit je vais peut-être faire un podcast la semaine prochaine on va vérifier peut-être j'ai des parties on va vérifier mais je vais des parties pareil même si j'aime pas ça fait que je vais voir puis sinon on se revoit en janvier c'était Namasté c'était Charles Marsan de Saint-Jean-sur-le-Riche-Lieu bonne fête c'est la tête on se revoit il y a des parties parce qu'un Romania vous maintenant ce c'est